Euh... Ah ouais, c'est un Trindommer bot ! Ok, d'accord. Après, s'ils se font push, Trindommer slow, Nautilus il engage, Echo il arrive, c'est des kills ! Ça peut bien fonctionner. Mon équipe est ultra bourrine, comme tu peux le voir. Le elo global, le niveau global des joueurs, t'en plus vers le gold, là où ton équipe t'en plus vers le diamant. Ah carrément diamant ! Ah oui, toi, ton équipe, t'as des platines 2, platines 1, platines 3. Moi j'ai du gold 5, j'ai du gold 3. D'accord, ok, très bien. Bonne info ça, bonne info. Il y a déjà une différence. Potentiellement, j'ai potentiellement un malus avec le karidé. Mais est-ce vraiment un malus, vu qu'on a une team très forte dans la mêlée ? On va voir ça, on va voir ça. Du coup, présentation des petites équipes, les gens. A la top lane, nous avons un Darus contre un Shogat. A la jungle, nous avons un Lissine contre un Echo. C'est bizarre, les Echo, franchement, il y en a beaucoup en Europe, j'ai l'impression. Moi, en NA, j'en vois pas du tout. Mid, Yasuo contre Leblanc. Et à la botlane, nous avons un Tryndammer. Assez exotique comme pick, évidemment. Et avec un Nautilus. Et en face, nous avons un Dravenbrand. Donc là, ça va être on fire. C'est 6 ou 1 kill, ça va snowball comme des gros bourrins. Et good luck. Après, Nautilus, c'est bien parce que... Si la botlane se fait gank par le Echo, il y a forte chance que ça passe très très bien pour la botlane bleue. Même si... Même si ça va être très compliqué pour le... Là, je pense que pour le Tryndammer, ça va être très compliqué de farmer. Là, les 3 CS, il va avoir du mal au... Est-ce que tu peux me confirmer le temps qu'on puisse faire quoi ? Je suis... Alors, je vais activer un petit peu. Hop ! 2 minutes. 2 minutes. Parfait. 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 Et là, le POC commence et ça va être compliqué pour lui. Darius. Alors, est-ce que... Excuse-moi, parce que ça, j'oublie à chaque fois le passif de Darius. Oui. Dégats bruts ou ça a été nerf ? Non, non. Ce sont des dégats physiques. C'est des dégats physiques maintenant. D'accord. Dégats physiques. Donc... Avant, c'était magique... D'accord. Ça a jamais été brut ? Euh... C'est dit pas de bêtises. Il me semble de souvenir que sur P2, ça avait été en dégats purs au tout début. Ok. Après, peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, c'était des dégats magiques. D'accord. Très bien. Alors, tu vois, moi, par exemple, Darius, c'est un peu ma bête noire, je sais jamais jouer contre lui. Je sais jamais quoi build. Est-ce que c'est des points de vie qu'il faut ? Point de vie et armure ? Alors, les points de vie sur Darius, ça aide par rapport à son QSPEL à récupérer des HP manquants. Je parle d'être contre lui. Justement. A, contre Darius. Oui. En jouant Darius. Genre, par exemple, je sais pas, moi, je suis Irelia ou Jax. Alors, en jouant contre Darius, déjà, c'est plutôt compliqué de jouer avec Amélie en début de partie. Ok. Du coup, il y a une personne qui puisse agresser à distance. Ça va être compliqué. Ok. Donc, c'est mieux. Ok. Donc, on évite... Déjà, c'est une condition de base. Après, contre Darius, c'est bien d'avoir des points de vie parce que si on se fait catch et qu'on a pas de points de vie, en un combo, il peut te tuer. D'accord. Surtout depuis que la trinité est devenue à la mode. Et vu le scaling AD de Darius, c'est très important d'avoir armure et points de vie. Ce sont les deux stats importantes pour le tenir un petit peu. D'accord. Mais le bémol, c'est que si on prend trop de points de vie et trop d'armure, on sert plus à rien et Darius, il nous éclate. Ok. D'accord. Du coup, il faut équilibrer armure, points de vie et dégâts. C'est dur en fait, en vrai. Pas si simple. En soit, il est très facile à kite. Enfin, quand t'as des bons persos et que tu sais bien kite avec le Timo, Niarr. Encore, ça dépend des joueurs de Timo et de Niarr. Mais sinon, Darius, il a un des plus gros scaling du jeu et il faut bien le tenir à distance. D'accord. Donc là, c'est bien parce que là, on voit Shogat qui subit un petit peu la lane, mais il a un sustain naturel. Il va pouvoir reprendre des points de vie au fur et à mesure. Donc, c'est ok. Il est sous sa tour. Evidemment, le Shogat va avoir des CS en moins. C'est soit le Lee Sin doit être ultra présent pour punir ce Darius qui est très présent sur la lane. Je voudrais juste profiter d'une information assez importante pour Eko. Oui. Là, il est parti ton amplification. En vérité, c'est mieux de partir sur la machette s'il fait son premier back. Parce qu'il cleanera beaucoup plus vite la jungle, il gagnera beaucoup plus d'XP. Et ça lui permettra d'être beaucoup plus dynamique sur la main. Il gagne plus de levels. C'est très important de faire les deux composants. Brand et la bot lane va être très compliquée. Yasuo ! Oi 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 ! C'est pas grave. Il a eu le kill en moins. C'est dommage pour le Yasuo parce qu'il a pas eu le first blood. Et je pense qu'il a un petit peu grid pour avoir le first blood. Et finalement, la bot lane est morte avant. Et ça, c'est un petit peu dommage pour lui. Merci Marmory35 pour avoir abonné. Kaonic pour le deuxième mois. Re-bienvenue à toi. Merci dans le chat de dire. Nous savais bienvenue, vous êtes gentils. Et ouais, c'est cool. C'est cool, ok. Parce qu'en fait, la machette te permet d'avoir plus d'expérience. Je joue jamais de jungle. D'accord. Alors en fait, les deux objets de jungle donnent de l'expérience. La même quantité. D'accord. Putain, je sais. Mais c'est ultra important l'expérience depuis que la jungle a été édité, nerfée, renardée, remodifiée, machin. L'expérience est devenue ultra importante. D'où l'importance de l'effet. Et même les dégâts qu'offre la machette sont astronomiques pour faire la jungle. Et c'est très important de la faire. Ok. Ok. Je pense que là, s'il avait son ultime, s'il était pas route, il aurait pu y aller. Attention. Parce que là, il a son ultime. Oh la la ! Et il la bouffe ! Attends, attends. On a pris la potion de corruption. Est-ce qu'on va pouvoir s'échapper ici ? C'est pas mal joué. C'est pas mal joué du tout ça ! Oh ! Oh, c'est propre ! C'était très, très clean ! Très, très clean de la log blanc. D'ailleurs, la log blanc, elle est partie sur des bots PD magique. Alors, c'est ultra... Ah merde ! Hop, désolé. Quoi merde ? Non, non, c'était juste... Ah ! Ouais, ouais, excuse. Elle est partie sur des bots PD magique. Et là, du coup, elle mise tout sur ses dégâts de base avec ses sorts. Et c'est ultra fort parce que, vu qu'en début de partie, les joueurs ont très peu d'ARM, elle a tout concentré son burst sur ses bots. Mais j'ai l'impression que là, les bots, la limite, sauvées. Parce qu'elle a pu prendre de la distance facilement, là. Elle a prendre de la distance, c'est très important. La distance, les bots, c'est 45... Non, c'est combien de mobilité ? J'ai oublié. 45 de mobilité, c'est bien ça. Du coup, ça représente presque 12% de mobilité en termes de déplacement de base. Oh, le stun qui passe. Le stun qui passe. Le W qui passe. Le passif. L'exhaust qui passe aussi. Le passif de Brand. Et là, c'est la mort du Tryndamere. Le Tryndamere qui n'avait... Ah, le Tryndamere joué avec heal ! Ah non, c'est chaud, là. Non, il fallait prendre heal, les gens, je pense, hein. Parce que là, contre une lane aussi agressive, t'es obligé de prendre heal, sinon tu vas te faire vraiment détruire H24. On savait que la botte lane allait avoir des difficultés. C'était une certitude. Après, on a quand même un Nautilus. Il sera jamais out de la partie avec ses ultis. Et s'il y a un ulti Nautilus avec Yasuo, ça peut très vite exécuter une cible squishy. Dont Rande, dont Leblanc. Après... Tu vois, je dis heal, mais en vrai... Le problème de heal, c'est que l'équipe adverse va partir sur un item qui réduit les soins. Parce qu'il y a... Il y a Darius. En vrai, non, c'est pas nécessaire. C'est pas... Tryndamere. Oui, mais au moment de la partie. Parce que le heal va être complètement inutile à un moment de la partie, je pense. Ah, quoique, le heal qui te donne un peu de movespeed avec Tryndamere, ça peut être pas mal. Mais là, on n'est pas sur du hard heal. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas sur du Vladimir Soraka. Attention. Attention, attention. On n'est pas contre Mudo. Est-ce qu'on peut le bouffer ou pas ? Oh la la. Oh la la, c'était chaud. Parce que là, il y avait... Non, il y avait que trois stacks. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. C'est ça que... Je disais... Le Tryndamere jouait avec Ignite, pas heal. J'ai dit heal ? Ouais, je sais pas ce que je voulais dire. Oui, tu as dit heal. Je vais pas regarder un peu, je t'ai fait confiance. Non, non, il joue avec Ignite et ça... Attention, on n'a plus de dégâts de la part de Leblanc. Attention, ça va être chaud ! Oh, malheureusement, il pensait que c'était le clone. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud, le écho qui était pas trop là. Si il faut réagir, lorsqu'on voit une Leblanc qui part en bas de PD magique, ça pénètre la résistance. Il faut tout de suite partir sur la cape derrière. De toute façon, le Tunker, il est obligatoire à acheter. Oui, avec Cassio contre ça, oui. Là, il achète. Le problème, c'est qu'il faut tout de suite anticiper. Il faut appuyer sur table, sur son écran, voir ce qu'achète l'ennemi et répondre par un contre. Et c'est pas très grave. Si la boîte magique coûte 10 cents et qu'elle donne 18 pénés magiques, la cape derrière, elle donne plus de résistance que ce coffre de pénétration des bottes. Donc ça annule les bottes. Et elle en aura payé moins cher. Et on est d'accord que c'est pas... Là, il y a Suo qui doit prendre un Ease Drinker, même s'il y a Lee Sin en face. Même s'il y a Lee Sin en face, oui. Ouais, ouais. Ce sera moins rentable, évidemment, parce que Lee Sin fait genre zéro dégâts. Ah si, il fait des dégâts magiques en plus. Si, si. Il a des dégâts magiques avec son... Attention. L'Ultime de Brand. L'Ultime de Brand qui est vraiment bien placé ici. Oh non ! Bah, on n'a pas fait l'Ultime de Trindamer malheureusement. C'est peut-être surprendre par les dégâts ici. Attention, le Shogat qui a pris un bon trade. Sauf que là, il y a le passif de... De Darius, il va prendre énormément... Oh non, il a raté son Q ! Ah, le Q de Darius qui a été raté, qui n'a pas réussi à avoir le sustain. C'est un Shogat qui s'est bien collé au core record. C'est vrai. Mais après, le... Je veux dire, le Shogat courait... Oui, mais justement, c'est le moment qu'on dit. Il aurait pu attendre, quand même, le Darius. Dans les deux cas, le Shogat, il a aussi joué en conséquence du Q de Darius. Avec Darius, pour être sûr de toucher le Q. Surtout quand il y a un fight aussi long qu'un Shogat. Fais ton W, tu ralentis le Shogat. Et là, tu te repositionnes facilement. Après, si le Shogat est aussi très très bon, il va te ralentir en même temps. Ou il va te stun. Mais c'est vrai que... Du coup, la partie est très très... Ah ouais, 1-10 là ! Aïe, aïe, aïe ! Putain ! Là, les 5k gold des cartes, comment ça se fait ressentir ? Aïe, 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 aïe. Ça peut être... il rattrapeable. Ça peut être... il rattrapeable. Ah ouais, ouais, là ça fait mal. Là, ça fait... aïe, aïe, aïe. C'est même... Attends, après là, ils sont niveau 6. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose d'exos qui a été claqué sur le Tryndammer. Tryndammer qui a maintenant son ult... Non, il avait déjà fait son ultime my bad. Non mais là, c'est... Là, au point où on en est, déjà le risque des Tryndammer, c'était un pick très 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 risqué. J'ai peur qu'ils s'amusent pas dans mon équipe. Ah bah là, euh... J'ai pas besoin d'avoir fait mat... Plus 7 pour savoir qu'ils s'amusent pas trop. Elle avait moins impression que la différence de niveau entre le Platin 2 et les Gold 5 qu'il y a dans mon équipe. Enfin, dans ton équipe, il y a des Platin 2, Platin 1, je crois. Dans mon équipe, il y a des Gold 5, Gold 2, 3. Et l'écart, il est très... Il est énorme, l'écart, en fait. Tu mets un Tryndammer Platin contre un Gold, contre leur botlane comme ça, ils se font des chiens. C'est très compliqué. Attends, j'ai une question pour toi. Oui, oui. Euh... Là, il y a... Euh... Y a Yasuo et... Merde. Et Tryndammer. Euh... Rang du 1. Oui, le Rang du 1, il est très important. Oui, hein. Sur Shogat ou aussi sur Lee Sin ? Bah, les deux, parce que c'est pas... C'est un item qui est personnel. Du coup, euh... Et même le sous, il faudrait être un sous au chacun. Moi, c'est ce que je pensais, hein. C'est ce que je pensais, les deux, c'est pas mal. Comme ça, il y en a un qui peut engage, et l'autre qui peut limite pile, au cas où. Voilà. Après, Shogat, il aurait peut-être plus... Du partir qu'un gelé, par rapport à la top lane. Parce qu'il est... Il y aura plus besoin de la... Du mana, du cooldown, pour pouvoir tenir la main. Et de plus d'armure. Ok. Et du coup, le cœur gelé est réduit de 15% en vitesse d'attaque de zone. Là où Lee Sin dans la melee, il est réduit de 15% en vitesse d'attaque dès qu'il se fait frapper. Et les deux se cumulent. Parce que vu que le cœur gelé c'est de zone. Si Lee Sin se fait frapper, il est réduit de 1 tiers en vitesse d'attaque de zone. Ah ouais, ouais, bien vu. Et Shogat, il peut mieux stack son ulti avec le cooldown du cœur gelé. Et mieux tanker les dégâts physiques en cas de besoin. Oh, trop bizarre. T'as vu l'animation du kick de Lee Sin avec le cul de Shogat ? Genre Lee Sin a kick, mais genre... 1 microseconde avant le cul du Shogat, du coup il était sur place. C'était trop spécial. J'ai pas été attentif. C'était spécial. Ouais, la de 15, bon bah c'est du snowball pur et dur. Et les deux équipes sont faites plus ou moins pour le snowball. Surtout la mienne, Draven, Lee Sin, Brand. Le blanc, c'est complètement débile en terme de snowball. C'est très compliqué de revenir dans la game. Même si l'équipe bleue a un très bon late game avec Tryndammer, Yasuo, Koke. Ou là, l'Herald. C'est la fin de la partie. Là, il y a l'Herald, ça commence à être compliqué. Qui TP là ? Shogat ? Où il va pouvoir normalement 1v2, il a 2 niveaux plus que le Shogat. Le Shogat a permis vraiment de leur donner aucune chance de rattraper des golds. Ouais, ça va être compliqué le Shogat. Il est la rendu en plus, ouais. Compliqué. C'était presque bon sur le Draven. Le Shogat qui prend 0 dégâts. D'ailleurs, j'ai un petit conseil. S'il y en a qui veulent jouer contre Tryndammer au top, je l'ai fait récemment. C'est assez connu, j'ai rien inventé. C'est Rammus au top. Vous prenez Rammus, vous prenez Cote Epinoz et c'est très marrant. Ouais. Oh les pauvres. Oh les pauvres. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Vision ! Attends, je vais regarder les golds. Ça sert à rien. Là, on a déjà 10 cas de... 1300 golds d'écart top lane. 1300 golds d'écart jungle. 1600 mid. 2000 ADC. Là, je peux t'assurer que la Leblanc... Je peux t'assurer que la Leblanc, elle a gagné sur un league game juste avec ses bottes de péné magique. Contre Yasuo qui n'a pas réagi tout de suite, c'est juste sur l'ARM. Ah ouais ? Rien que ça, ça a foutu un bordel monstre. Donc là, en fait... Ok, d'accord. Tu vois, je ne pensais pas que c'était si important de prendre de résistance magique tout de suite si un mec rush... En fait, les courbes de résistance, vu que Yasuo était à 30 RM de base, si tu mets moins 30... Ah oui, d'accord, je vois. La courbe, elle explose. Et le Blanc, elle a certes pas de puissance, mais c'est dégâts de base sur les sorts et ça atomise. Vu qu'au début, il n'a pas de bonus MR naturellement parce qu'à chaque niveau... Elle va voir son Luden et là, elle va l'imposer. Et vu qu'on est encore en early game, il y a très peu de joueurs. Il n'y a que Yasuo qui a l'ARM. Là, si à part Orbe de l'oubli, là, le Blanc, elle a gagné la game, elle est toute seule. Oh, mais Suissou, c'est... Orbe de l'oubli, c'est Orbe de l'oubli qui est intéressante. C'est pas un bâton du VIX. C'est bien esquivé, ça. C'est bien esquivé, c'est bien exécuté aussi. Le Triumph qui redonne un petit peu de points de vie. Autre chose, Ekou. Il fait des dégâts en pourcentage de PV. Je me rappelle plus trop ce que c'est. C'est sur son passif. Alors, je n'ai plus les dégâts en pourcentage sur son passif. C'est pas du tout négligeable, mais c'est pas des dégâts ultra... D'accord. Parce que là, par exemple, Brand, il prend Luandri, Riley et Morello. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que c'est grave pour le Echo ? Contre le Echo ? Non, dans le sens où l'Echo, il aura toujours son outil pour se repositionner. Déjà, il y a le Brand. Je veux dire, c'est plus pour le Brand en fait. Est-ce que Brand va prendre trop cher s'il prend ses stuffs qui donnent 300 PV ? Non, du tout parce qu'on a très peu de dégâts en pourcentage et c'est pas du tout... C'est ça. Ok, d'accord. On est pas contre de la Cassiopeia ou des trucs... D'accord. La Cassiopeia, elle a pas de dégâts en pourcentage, mais... Surtout par rapport au Luandri et au DPS. D'accord. On est pas sur des dégâts ultra, ultra réguliers. Ok, ok. Parce que là, là en fait, je trouve qu'avec Brand... Ah tiens, il a rush Riley ! C'est ce que je me disais en fait, tu vois, avec ton équipe. Oui, c'est ultra fort. Déjà, le Riley, il a été buff il y a un moment déjà. Sur les 90 d'AP, c'est ultra fort. Oh ! Ah ouais, 90 putain ! 90 d'AP, oui. Déjà, ils ont tendance à oublier. Avant, c'était 80 ou 75, je sais plus. Ah ouais, là, c'était 75 même, je crois. Et... Et... Et l'aspect très utilitaire, ça permet à Brand... De pouvoir mieux placer ses combos ou... Vraiment de... De même... De se défendre lui-même, en fait. Ouais. Et le Luandri, de le faire très early dans la partie, c'est pas intéressant. Parce que les... Les pourcentages de points de vie sont pas rentables. Ok. D'accord. Euh... Est-ce qu'il y a une solution pour ton équipe de revenus ? Absolument aucune ! Putain, mec. Dix cagoles d'écart à 16 minutes. Deux dragons, un infernal. Mais dès qu'on était à 10, euh... J'ai tout de suite su que ça allait être un remontable. Mec, dragon infernal, premier dragon, je crois. Il n'a un peu rien à cirer. Parce que là, il a déjà euh... Les bottes et le rendoir. Et Darius, il n'a pas encore son coup de renard. Ouais, il n'a pas encore son coup de renard. Aïe, 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 aïe. Oh non mais parce que là, en fait, vous vous rendez pas compte, mais là, le brand, il fait air dans le tas avec Riley, c'est juste insupportable en plus. Rires Ouais, je vais le conseiller aussi. Je lui ai dit, tu peux finir ton objet de vision ? Parce que des points de vie vont être intéressants contre eux. Tu peux le finir ? Déjà, quand je suis venu au début du code, j'étais... Je partais pas ultra confiant, pour être honnête. Ah bah moi, le Tryndammer bot, je pensais qu'il était 100% mid. J'étais pas ultra confiant déjà de base, c'est vrai qu'on est parti avec un... Comment dire ? Avec beaucoup de handicaps. Par rapport à... Voilà, sur le niveau, par rapport à la composition. Mais oui, mais Yassir, Nautilus, ça aurait été trop bien en plus à la botlane. On avait pas une grosse synergie. Euh... par rapport au pic. Très peu. J'ai proposé Nautilus, alors c'est le choix du... Du support. J'ai proposé Nautilus... Euh... Pour tenter d'avoir plus un pic qui permettrait de... De créer des actions. Au cas où c'était possible de remonter. Non mais carrément, carrément. Non mais là... Si c'était... Si la game était pas aussi mal partie, ça aurait été très très bien en vrai. Mais surtout, je pense vraiment que... Tryndammer aurait dû aller mid. Euh... Il aurait pu esquiver le burst de... De Leblanc avec son E et même son R. Yassir, il aurait défoncé... Il aurait pu en tout cas défoncer Brand, etc. Il aurait été très cher avec son Wind Wall. Et niveau 6. Nautilus, il fait R. 100% de chance de faire l'ultime de Yasuo. Mais ça aurait été trop bien en vrai. Après, je conçois que, évidemment, le Yasuo... Après, le fait de partir Cap Sola avec Nautilus, alors qu'on est support, c'est pas la meilleure des idées. Il aurait mieux de partir sur un voeu du Chevalier, tout simplement. Oh mais c'est horrible. Parce que vu le burst qu'il y a en face, il pourra jamais rentabiliser sa Cope Solaire. C'est parce qu'on travaille à Nautilus de... De faire du Spitz. En vrai, c'est horrible pour le Yasuo. Parce qu'à chaque fois où il touche ses tornades et il a son ultime de disponible, il se fait route par le blanc, il peut pas utiliser son ultime. Eko n'a pas acheté des bots aussi, c'est un problème. Ah, Eko n'a pas de bots en effet. Donc très facile à toucher avec les skillshots. On se fait stun tout de suite. Surtout, quand on est jungler, on n'a pas le droit de ne pas acheter des bots. C'est interdit. Est-ce qu'on a une ultime de... Oui, 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 les bots sont trop importants. Tout le monde ressent la différence de niveau, je pense. Et la prochaine fois, ce serait bien peut-être si on voit une diffé... Enfin moi, je l'ai vu de suite. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Quand on voit une différence de niveau comme ça là, ce serait bien de dispatcher un petit peu les joueurs. Ouais, j'avoue, j'avoue. Ouais, j'avoue là, c'est... Non, on a pas fait gaffe là. Aïe, 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 aïe. Eh, vous êtes vraiment des ouf, hein. Sans répit les mecs, hein. Après, c'est un coach abonné, quoi. Ils sont là pour gagner aussi, ça se comprend. Je t'aurais dit, je leur achète un skin ultimate si ils gagnent, mais c'était une blague, hein. Ils sont fous, hein. Du coup, question, est-ce que ce serait intéressant de mettre ça sur YouTube ? Moi, j'ai appris des choses. Après, c'est vrai que c'est violent. Après, on peut tout simplement montrer la différence entre plate et gold aussi. Après, en vrai, c'est même pas une question entre plate et gold. Franchement, la bot lane, si t'avais un vrai ADC, ça aurait pas snowball autant. Ça aurait été peut-être très différent parce que Lee Sin, il a pas eu besoin d'aller à la bot lane. Il a pu se concentrer à la mid lane. La mid lane, c'était ultra serré. La top lane, c'était un peu serré aussi, hein. Pour expliquer un peu les répercussions, déjà, on partait avec des malus par rapport à la bot lane. On avait pas de qualité. C'est un snowball à partir de là. La mid lane aussi, il y a eu un retard par rapport à l'achat de la RM. Là où le blanc, elle était partie tout de suite de votre pénétration. Et il y a du snowball qui s'est causé comme ça. Et à partir de là, ça s'est répandu sur toute la map. Et mon équipe bleue, elle a subi, 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 subi. C'est-à-dire que Tryndammer Nautilus contre Brand Draven, c'est pas jouable, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Tryndammer concède tellement de CS pour ne pas mourir. Je conseille avec Tryndammer de partir avec la rune qui veut défendre, mais je le conseille pour en transcendance. Je le dis parce que tu vas souffrir sur ta main. Il faudrait au moins que tu puisses compenser avec la D pour que tu te concentres toujours en attack speed quand tu vas acheter tes objets. La rune transcendance, c'est quoi ? Pas transcendance, c'est la tempête menaçante. Ok, d'accord. J'ai dit transcendance. Ah oui, transcendance, c'est la CDR, ça, non ? Moi, je voulais dire une tempête menaçante qui est importante pour compenser le fait qu'il va devoir acheter la vitesse d'attaque et les dégâts physiques qu'il va les avoir au fur et à mesure de la partie. Mais bon, là... Ouais, mais tu vois, limite contre Draven Brand, je sais pas, je sais pas ce qu'il aurait pu acheter en vrai. C'est... Moi, j'aurais limite opti pour... j'en sais rien, mais j'en sais... ça a l'air trop dur, en fait. Stringdamer n'est pas conçu pour gagner contre eux, je pense, tout simplement. Après, il y a un truc qui est important de noter, c'est le dilemme, en fait. On est d'accord que contre Brand, si tu prends des HP, tu te fais atomiser par le passif. Le quoi ? Excusez-moi. Est-ce que tu me suis ? Un dilemme, un gros dilemme. Vas-y. On est d'accord que contre Brand, tu te fais atomiser par le passif, si t'as des points de vie ? Ouais. Ok, mais quand t'es contre Shogat, il te faut des points de vie pour résister à son ulti. Parce que si tu possèdes ton point de vie de base, il y a des dégâts purs énormes et tu ne peux pas survivre. Du coup, comment tu fais ? Euh... Eh bah, tu speedpush si tu forces Shogat à ne pas être sur toi. Parce qu'en fait, ton équipe était horrible à gérer. Si franchement, c'était 50-50, ton équipe aurait été horrible à gérer. T'avais genre 3-4 speedpushers, ça aurait été une horreur. Surtout que nous, il y avait juste Shogat et encore Shogat aurait pu se faire 1v1. Et je pense que ça aurait été vraiment chiant. C'est sûr. Mais en sorte, par rapport à la composition de ton équipe, le Brand, il est parfait. Alors, même s'ils synergisent très mal avec Draven, Brand et Draven, ce n'est pas des très bonnes synergies. Mais en soi, Brand, ils synthétisent parfaitement ton équipe. Parce que tu as beaucoup de burst. Le petit Shogat, c'est d'énormes dégâts. Les Sins, c'est d'énormes dégâts flat. Le Blanc, pareil. Draven, pareil. Et il y a juste Brand qui va justement empêcher l'équipe N.E. d'acheter des points de vie. Ah non, c'est vrai, c'est très très chiant. C'est pour ça qu'on voulait ban ta Vayne. Oh, ta Vayne. On voulait ban Vayne pour pas que tu la prennes. Parce qu'on allait partir sur pas mal de points de vie, en fait. Je vois. Et ouais, les gens. Je sais, on comprend parce qu'il était au TP Train-Dameur, c'est ça ? Il était au TP Train-Dameur. Et il s'est fait autophil. Et le truc, c'est qu'on n'arrivait pas à se décider. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à qui allait où, en fait. Donc j'ai laissé Darius et Yasuo aller au mid parce que c'était les personnes qui ont réservé les cours. Du coup, je leur ai laissé la place. Et parmi les trois places qui restaient, c'était très difficile de satisfaire les places récentes. Mais ouais, Train-Dameur peut aller les mid. En fait, Train-Dameur, c'était connu à une époque. Contre Z. Contre Z, Train-Dameur, c'est... C'est une horreur. Je veux dire, Train-Dameur détruit les Z la plupart du temps. Et c'était très chiant quand je jouais Z. Ils étaient trop forts les Train-Dameur contre ça. Je veux te dire autre chose. J'ai vu une vidéo comme quoi Shogat à très haut vélo, genre Challenger. Il le joue full AP et il détruit tout genre. Bah c'est possible parce que les games, elles finissent. Elles finissent tellement vite en Challenger que... Qu'aussi t'arrives tout de suite à avoir... Je sais pas... Mais genre, il le joue trop au belt et dès qu'il touche un Q, il one-shot le mec. C'est possible. Mais en soit, j'ai déjà joué contre des très bons Shogat AP. Et je peux t'assurer que c'est genre un cauchemar. Mais après, ça demande quand même pas mal de maîtrise sur la tenue de lane et la manière de gérer son mana. Ok. Il y a son passif qui l'aide énormément mais c'est... Aïe, 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 aïe. 25 minutes, deux dragons infernaux, mec. Ils ont eu deux dragons infernaux avec leur équipe aussi. Ouais non, franchement, ils jouent pas avec la nourriture, c'est quand même pas sympa ce qu'ils font pour l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, quand même, 25 minutes la game, hein. 8-33. Cette situation, en fait, c'est ne rien faire. Attendre pour que les sbires jouent à notre place. C'est les sbires qui touchent. Ouais, c'est ça. Moi, ça, j'avoue, je... On le fait rarement. Des fois, on grid et on force trop, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Bon, là, ils ont forcé parce qu'ils sont battus les reins mais... Le Draven qui est complètement en mode... Il sort... J'avoue, il s'en aïe, quoi. Aucun respect. Le Ekoua, en France, c'est bot, c'est cool. Oh, c'est le Draven, ouais. Est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer... Le Lee Sin... Et... Oh ! Oh, j'ai cru que le Ekoua l'aimite l'aider à s'échapper en faisant le E. Attention, est-ce que le... Ah non, il a foiré. Il va falloir son cul. Il va devoir s'échapper. Suite à l'irrespect de l'équipe rouge, nous avons dû avancer la vidéo. Entre temps, ils ont pris quelques kills et un Drago Infernal. Ouais, s'ils sont pas trop loin... Je sais quoi, tu veux faire croire, il se prend tout dans la gueule, il a peur du millage. Ah oui, t'as un peu plus rapide. Mais il est sérieux, il va pas crever, l'an 1v5 ? Oh la... Et il m'y s'en sort ! Bizarre. Ça faisait 15 secondes qu'il était en 1v5. Par contre, moi j'ai dormi 5 heures... J'ai mal aux yeux. Moi je dis carton rouge pour l'équipe rouge. Ah oui. Ce disrespect... D'une violence ? Oh non ! Oh non ! Oh ! Mais regarde comment ils jouent ! Oh, vous êtes pas contre des boss, c'est des humains, ils ont une famille ! On a jamais mis un coach abonné aussi violent ! Merde ! Bon... Bah du coup, c'était assez intense. Euh, je sais pas... Une équipe qui s'est amusée, l'autre qui s'est pas amusée, ça dépend. Bon... Je me demande c'est laquelle. Ça dépend du point de vue des choses. Bon, en vrai, niveau dégâts, tu vois, je m'attendais, mais vraiment... À mille fois pire ! Je m'attendais qu'ils dépassent pas ici... Bon, ils ont fait des dégâts en fait, les bleus. Merci. En vrai, euh... Oui, ça reste... Ça reste charnier, mais... Mais euh... Quel gros troll... Va dans... Vision. Control Ward. Acheter. Ok, on va... On va rire. Oh ! Ah mais non ! Ça, ça c'est du troll. Alvatar, il savait que j'allais regarder, il en a acheté 66, le coup. Moi je crois... C'est... Ça veut rien dire, parce que regarde, il est pas promis. Il est un très bon bordeur. Il a très très bien bordé la map, c'est incroyable. Et GG aux deux équipes. Alors oui, c'est un petit peu changé, je fais ça un autre jour, mais c'est pas très grave. Euh... Je vais tirer au sort les gagnants de la vidéo Aram, où tu meurs égale un skin. Je vais prendre les gagnants, il y en a 4 qu'on va prendre. Et euh... Et bah let's go tout simplement. Donc là je prends complètement au hasard. Je vous le montre en live. On fait vraiment ça au hasard. Donc là, on prend au hasard un petit skin, ça me ferait plaisir. Voilà, Ross Nathan, hop. Je vais aller regarder ton truc après. Next. Le deuxième. Donne-moi ce skin, mais même pas de s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Le troisième. On fait ça rapide, hein. Je pourrais jouer avec toi. Oui. T'auras un skin déjà avant. Et le dernier, le quatrième. Walid Ferhat. Je veux triple X. Je veux triple X. On adore. Je vais vous envoyer euh... Alors en fait, non. Je ne vais pas vous envoyer un message parce que ça n'existe plus. Les messages privés. Donc qu'est-ce que vous allez faire ? Les 4 noms que je viens de citer. Vous allez sur Discord. Euh... Et vous allez prendre en screenshot votre chaîne. Et quand je vais avoir sur Discord vos pseudo League of Legends, on va vous ajouter un ami et vous donner le skin. Voilà pour les 4 gagnants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Je suis en stream actuellement. Si vous voulez voir euh... Ma montée en master. On est diamant 1. A tout de suite les gens. Et à bientôt. Ciao, bye.